J'ai fait deux propositions de loi. Une première concerne l'audiovisuel public et pour garantir son indépendance, parce que nous sommes actuellement dans une période charnière. Depuis que la contribution à l'audiovisuel public, c'est-à-dire la redevance, a été supprimée, pour 2024, donc l'audiovisuel public va avoir 4 milliards dans la loi de finances 2024. Mais par la suite, ce financement ne sera plus possible de cette façon-là. C'est nécessaire et indispensable de trouver un mode de financement pérenne et évolutif. Donc la première proposition que je fais pour garantir l'indépendance, l'indépendance aussi par rapport au gouvernement et puis l'indépendance pour le futur, c'est d'inscrire et de garantir le financement de l'audiovisuel public dans la loi organique, dans la LOFT. Ça, c'est ma première proposition. Sachant qu'également, il me semble indispensable que les responsables de l'audiovisuel public puissent être indépendants et que leur nomination soit faite par l'ARCOM, autorité indépendante d'un côté. Ma deuxième proposition de loi, c'est celle pour garantir l'indépendance des médias. Donc celle-ci, c'est fait suite à cette commission d'enquête qu'il y a eu sur la concentration des médias qui a donc décliné plusieurs propositions. Alors je ne peux pas en citer deux ou trois, parce que j'en fais une douzaine dans ma proposition de loi. Donc déjà, revoir l'aide à la presse. Revoir l'aide à la presse pour le rendre beaucoup plus transparent et pour aider l'émergence de nouveaux médias. Et pour accompagner donc cette émergence de nouveaux médias, je suggère, et ça c'est une proposition qui a été faite par exemple par Julia Cagé, d'avoir la possibilité de faire des bons. Bons justement que tout citoyen pourra participer financièrement à financer un média et qui puisse être donc déductible des impôts. Cette création donc de bons pourrait être un moyen de pouvoir développer de nouveaux médias, de ne pas concentrer que sur les médias principaux actuellement, qu'ils soient presse, radio, télé, qui sont souvent pris et tenus par de grands capitaines d'industrie. Donc il faut un petit peu élargir. Et pour élargir, il est nécessaire de donner de la vitalité et de donner des financements. Ensuite, bien sûr, avec les événements qu'il y a eu précédemment avec le JDD, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un droit de veto des journalistes pour donc le choix de la direction. Donc ça c'est une proposition de loi qui a été reprise aussi à l'Assemblée nationale, auquel il est nécessaire quand même que l'on puisse donc réfléchir. Vous comprenez bien qu'également avec ce qui s'est passé dernièrement, il faut aussi protéger les journalistes, également qu'ils puissent donc avoir une charte déontologique, mais également, et on l'a vu dans l'affaire qu'il y a eu précédemment, qu'il était nécessaire qu'ils puissent garder leurs sources d'informations. Voilà, donc il faut renforcer ce côté-là également. J'aurais beaucoup de propositions à faire, mais il faut aussi lutter contre les fake news. Et pour lutter contre les fake news, ça passe, à mon avis, par l'éducation. L'éducation aux médias, comme elle se fait en Finlande, comme elle peut se faire dans d'autres pays scandinaves, ça serait intéressant de s'en inspirer. Et comme enseignante, pour moi, ça me tient énormément à cœur. Il faut se dire que les élèves ont droit d'avoir une information qui puisse être faite par des journalistes, par des gens spécialistes, etc., mais qui puisse être édiquée. Parce qu'on voit bien actuellement que l'information, les gens vont les chercher, les jeunes en particulier, dans les réseaux sociaux, il y a énormément de fake news qui circulent. Et il faut pouvoir décrypter cette information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada